Bonjour, je m'appelle Audrey Lexo, je suis développeuse d'outils Maya à Quantic Dream. Moi mon métier c'est de faire des outils pour l'équipe d'animation et les rigueurs sur Maya. Améliorer un peu leur efficacité en fait, il y a plein de cas de figures où ils peuvent perdre du temps sur des manips qui ne sont pas forcément très intéressantes. Donc dès qu'un artiste va avoir un besoin quelconque en fait il va pouvoir se tourner vers nous. On va faire des outils qui vont leur permettre de se focaliser vraiment sur les parties vraiment intéressantes et importantes de leur travail. Je vais utiliser du Python sur le logiciel Maya donc je ne suis pas développeuse à la base mais petit à petit du coup je me suis tournée vers ça. Ça peut sembler compliqué de l'extérieur mais factuellement c'est un peu comme écrire en fait, j'ai envie de dire. C'est de la lecture dans un langage un peu particulier, pour rien que ça s'appelle langage d'ailleurs. J'ai fait une prépa, une prépa d'animation donc c'était plus du traditionnel etc. Et après je me suis tournée vers le jeu vidéo donc un cursus de game art. Ce qui m'a beaucoup plu c'était le rigging et l'animation en 3D pour le coup. Et un petit peu le code aussi. Sortie d'étude en fait j'avais fait pas mal de boîtes différentes. Début en CDD puis après je suis passée en freelance. J'ai fait un certain nombre de boîtes comme ça donc qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur plein de sujets différents. Je me suis tournée après plus sur le rigging en lui-même et en fait le code ça me permettait d'accélérer énormément de tâches en rig, d'optimiser un maximum mon travail et petit à petit je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus en fait c'était la partie vraiment code, la partie automatisation, le fait d'aider les utilisateurs. J'ai eu la possibilité de rentrer dans une boîte en tant que tech-anime et après ça en fait j'ai trouvé l'opportunité de venir à Quantic Dream. Je suis pas spécialement une joueuse à la base donc je le suis devenue. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir une interactivité en fait avec le joueur qui puisse avoir des choix, faire des choses qui permettent de vraiment rentrer en fait dans l'histoire qu'on lui raconte, dans le gameplay etc. La partie la plus compliquée, compliquée entre guillemets de mon travail ça va être de vraiment réussir à trouver ce que c'est que le réel besoin. Souvent en fait il y a une demande qui est faite mais c'est pas forcément la demande la plus viable en fait la plus intéressante, la plus adaptée surtout aux besoins en fait réels derrière. L'idée ça va être vraiment de trouver ce que c'est que le réel besoin et de réussir à le solutionner comme il faut. Donc la partie la plus simple pour le coup de mon boulot ça va être plus les interactions en fait avec les différentes personnes parce que les gens sont sympas et il y a une bonne ambiance. Moi ce que je conseillerais de façon générale c'est de pas avoir peur des trucs techniques, c'est pas parce que on connaît pas bien quelque chose que forcément ça va être quelque chose de très compliqué et d'effrayant. Comme par exemple pour le code ça fait peur à beaucoup de gens mais c'est pas si compliqué que ça. Pour moi le jeu vidéo c'est une sorte d'échappatoire entre guillemets au réel, un truc qui permet de sortir du quotidien pour respirer un peu quand c'est compliqué. Mal idée.